Salut à tous, c'est No-Chan ! Ah, Japan Expo, la convention à laquelle je ne suis jamais allé ! Bon, c'est pas parce que je préfère rester dans ma chambre qu'il n'y a rien à voir, hein ! Non, sans déconner, Japan Expo, c'est bourré de stands sur mesure pour les otakus comme vous et moi ! Enfin, surtout comme moi ! Alors, cette année, j'ai demandé à Anne de faire un peu mon envoyé spécial ! Elle a intérêt à me trouver de la bonne news ! Bon, Anne, tu es où là ? Alors là, on a à Japan Expo, et qui dit Japan Expo, dit stands qui viennent du Japon, et on a un truc un petit peu particulier cette année, c'est un jeu qui s'appelle Kan Miko ! Donc, alors, je vais vous expliquer le concept, vous avez une ligne de métro qui s'appelle la Minato Mirai Line, et ils ont fait des personnages mascottes de la ligne Minato Mirai, et avec ces filles très super mohées, qui sont habillées en miko, en prêtresse, et bien, il y a un jeu de trading cards sur iPhone, c'est Kan Miko ! Donc, voilà, on a des petits goodies qu'on peut acheter, donc avec le logo de la ligne de métro, on peut acheter la musique qui a été composée par Sexy City Sizer, artiste que vous connaissez sûrement sur le live. Il y a l'illustratrice qui est en train de dessiner des personnages juste là-bas derrière. Et je sais pas si t'as vu No-chan, regarde, il y a des petits cœurs en plus partout sur les étiquettes. Ah ouais, j'aime ! Regarde, en plus, No-chan, pour toi, aujourd'hui, j'ai mis des badges mohées. Oh, merci, Anne, c'est trop sympa. Et là, tu es où ? Alors là, on est au stand Niko Niko Doga, vous vous rappelez peut-être ? L'année dernière, on l'avait vu, et là, il est carrément deux fois plus grand. Alors, on va voir tout de suite. Attention, attention, oh putain, il y a un mec à tête de cheval, je suis trop contente, en plus, je suis trop fan. Ça se passe super bien, il y a beaucoup de monde, il y a vachement de monde en cosplay. Et nous, là, on retransmet direct au Japon, en fait, sur le site de Niko Niko Doga. Et donc, les Japonais peuvent voir ce qui se passe à la Japan Expo, ils peuvent poser des questions directement aux gens qui viennent. Et les réactions des Japonais, en général, qu'est-ce que ça donne ? Les réactions des Japonais, alors, ils posent beaucoup de questions sur les cosplays, les Français, quels sont leurs mangas préférés, leurs animés. Et après, sur le Japon, comment ils ont connu le Japon, comme, voilà, ce qu'ils aiment bien, la nourriture japonaise, les vêtements, les groupes, ce genre de choses. Super, merci beaucoup. Derrière, en fait, vous pouvez voir qu'il y a un dispositif avec plusieurs caméras et il y a aussi du staff japonais qui check toute la vidéo, etc. Et, voilà, pour voir comment ça se passe. C'est très organisé, tout ça. Alors, Niko Niko, évidemment, comme c'est devenu une grosse, grosse plateforme de vidéos, ils ont créé, comme, évidemment, au Japon, des personnages qu'ils représentent, donc, la petite télé et tout. Et il y a plein de goodies qui sont trop mignons, qu'on peut acheter, super kawaii. Et c'est des choses qu'on peut retrouver au café Niko Niko Doga, qui se situe à Tokyo, si vous y allez. Ok, bon, c'est chouette, mais il faut oser se mettre devant la caméra. Ah, je pense que je ne suis pas encore prêt. Sinon, Anne, on dirait que tu as trouvé un autre stand plutôt sympa, non ? Alors là, c'est un petit peu spécial. Vous voyez, photocopieuse, et bien là, c'est une photocopieuse 3D, on peut dire, qui fait des sculptures en 3D avec votre tête. Donc, on se prend en photo quelque part et on a notre tête sur un personnage de manga. Donc, voilà, c'est une grosse machine, comme vous pouvez voir. C'est une poudre minérale, en fait, qu'on va déposer couche par couche. C'est un peu comme de l'argile ou du plâtre. Et il y a une tête d'impression qui va venir injecter de la colle colorée chaude. Le bac descend, on ramène une nouvelle couche, comme ça, ainsi de suite, jusqu'à obtenir un objet en 3D, en hauteur. Ensuite, on le sort, on le nettoie, comme ça, et après, on va l'encoller, le vernir, pour obtenir un objet brillant, comme ceux qui sont ici. Moi, c'est la première fois que je vois cette machine en France. J'avais vu des articles sur les blogs japonais où on parlait de la machine, mais en France, c'est vraiment la première fois. Quoi ? Le Tokyo Big Side ? Mais c'est pas là où aurait lieu le comiquette ? Si, si, voilà, c'est... Les expressions ont lieu le comiquette, et cette année, ils viennent à Japan Expo pour fêter les 15 ans, avec un style un petit peu bizarre. Il y a plein d'animations, alors là, par exemple, voilà, on se prend en photo et on donne des petits mots pour donner du courage au Japon, après la catastrophe. Il y a aussi des silhouettes avec lesquelles on peut se prendre en photo, et de l'autre côté, je crois qu'ils font même des animations, des trucs comme ça. Là, il y a une fille qui est en train de dessiner, là, justement, une illustratrice en direct. Ça, si vous connaissez pas, en fait, c'est le guide du comiquette, c'est-à-dire que ça vous sert, c'est l'annuaire, à repérer où sont les stands. Et donc, les gens qui ont des stands, ils ont juste cet espace-là pour faire la promo de leur stand. Et souvent, ça sert aussi de ticket d'entrée, en fait, le fait d'acheter le catalogue, qui existe maintenant aussi sur CD-ROM. Et ici, voilà, ils vendent tout, enfin, le truc pour les mangakas, donc c'est des trams, c'est comme des décalcomanies. Ouais, décalcomanies, comme tu y vas ! Attends, c'est carrément des trams utilisés par les mangakas au Japon qu'on peut se procurer, là ! Excuse-moi, mais c'est quand même autre chose que des vulgaires décalcomanies ! Sinon, Anne, tu aurais pas un peu de jeux vidéo pour notre émission ? Alors, il y a quelques temps, vous aviez peut-être vu la critique de M d'un shoot qui s'appelle Trouble Witches Neo, c'était la version Live Arcade. Et là, c'est le stand de ce shoot-indé de Trouble Witches, mais la version Eshi. Donc, on regarde ça tout de suite. Un shoot-indé, super mignon, avec plein de roulettes partout. Et donc, voilà, c'est les éditeurs, enfin, les développeurs japonais qui viennent carrément présenter ça ici. On trouve aussi des jeux de cartes avec des formes un petit peu sympas, des jeux de trading cards, des mangas. Ah, non, pardon, je me trompe, c'est pas des mangas, c'est des jeux de rôles papier, mais bon, voilà, vu la couverture, on dirait des mangas, c'est sûr qu'en Europe, ils sont pas présentés comme ça, donc Julien Pirou sera très fan. Et encore d'autres jeux de rôles en dessous, des artbooks, des choses, plein de petits trucs sympas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci, Anne, ou plutôt, devrais-je dire, 4 secondes. Ah, au fait, j'ai appris que tu partais au Japon l'année prochaine. Je compte sur toi pour me dégoter de la bonne news biotech ! Hé, 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 Anne, il te lâche aille ! Sous-titrage Société Radio-Canada